Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir dans ce froid polaire. Effectivement, on a eu quelques inquiétudes pour les arrivées de chacun, mais Bertrand est là, c'est formidable, on va pouvoir démarrer tranquillement. Je voudrais commencer par m'associer au remerciement de Fabien, à la fois pour les fédérations qui sont présentes, mais aussi pour toutes les équipes qui ont organisé cette journée. Avec Caroline, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on cherche à l'organiser. Le Covid ne nous a pas aidé, et donc c'est une excellente chose qu'on puisse enfin participer à la diffusion des connaissances et les premiers résultats issus de ces travaux. Je voudrais remercier tous les collègues, en particulier les collègues investis dans Fulgur pour l'organisation de la journée, qui seront avec vous toute la matinée et toute l'après-midi. On est à un peu plus de deux ans et demi du début de ce projet, on va dire contractuellement, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, parce que je me souviens de réunions en 2019 avec Christine Hanon, des discussions qui ont été à l'origine de ce projet. Christine Hanon, ex-référente scientifique de la Fédération, qui a pris sa retraite récemment et que je veux saluer ici, même si elle n'est pas avec nous, elle est pour beaucoup dans la genèse de ce projet. Et puis des réunions régulières avec des entraîneurs, dont certains présents avec nous ce matin, comme Dimitri Demonière, et puis d'autres qu'on verra toute la journée et qu'on aura l'occasion également d'accueillir cet après-midi. Pour faire un petit point d'étape de l'avancement du projet, aujourd'hui, il y a une grosse partie expérimentale de terrain qui a été réalisée. Et on va entrer, on est déjà entré dans une phase de transfert accentuée, avec des interactions plus régulières entre les équipes du projet et les acteurs fédéraux. Beaucoup de déplacements encore ces dernières semaines à Nice. On s'est rendu également à Montpellier auprès de la Fédération française d'athlétisme pour voir comment mieux transférer ces connaissances et être plus efficace dans la mise en œuvre des résultats. Et donc, l'idée de mon intervention, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on retient de ce travail jusqu'à présent ? D'abord, sur le plan organisationnel, Fabien l'a évoqué, on est sur un réel changement de paradigme, à la fois des ressources disponibles, mais également des interactions entre les acteurs de terrain, les entraîneurs et les équipes de recherche. Et j'aime à croire que Fulgur est un des exemples assez forts de ces interactions, pas uniquement à la genèse du projet, pas uniquement au début du projet, mais également dans sa continuité. Et je veux remercier ici Bertrand, qui prendra la parole juste après, puisque sa prise de poste participe très largement de cette continuité. Et j'espère, comme l'a dit Fabien, qu'on ira au-delà des jeux. L'enjeu de ce PPR, c'est bien évidemment de construire des connaissances, mais qu'elles servent sur le long terme et qu'on participe de la structuration des fédérations, qu'on les aide dans leur structuration, qu'on les aide dans leur montée en compétence. C'est vraiment tout l'enjeu de ce PPR. Et la structuration de la cellule d'optimisation de la performance de la Fédé d'Atlée me semble être un parfait exemple de ce qu'on cherche à créer comme héritage. Sur le plan scientifique, ensuite, on a déjà eu quelques publications sorties. Caroline va vous faire un petit tour d'horizon de l'état d'avancement du projet, touchant notamment à des aspects méthodologiques, mais également des aspects très pratiques. Et puis, sur la partie épidémiologique, on a des données qu'on va également vous présenter ce matin, mais qui sont en cours de valorisation. Et donc, on est aussi heureux de ne pas avoir lâché cette partie du projet, qui bien évidemment n'est pas la priorité, mais qui est quand même un enjeu fort, bien sûr d'accompagner les fédérations, mais de construire des connaissances pour leur donner un vrai avantage concurrentiel sur le long terme. Par conséquent, on est ravis, et je vais passer à l'anglais deux petites minutes. We are so glad to welcome you, Kenny, Eric, Everth et Martha, qui sera en visioconférence. It's a great pleasure for us to have you on board this morning and for having your input regarding the topics addressed by the project. Our goal was not only to present what we've done, but what we've done all over the world on these topics and to try to help us to do better in the future and also to provide new knowledge to our colleagues in the federations and in the labs and to try to improve the way we are doing research. So it's great to have you this morning, and I hope you enjoyed your free few days in Paris, even if it's very cold outside. Chacune de ces interventions va largement éclairer ce que Caroline va vous présenter, et encore une fois, on va toucher un peu à tous les aspects, technologie, préparation physique, biomécanique, approche multifactorielle de la prévention, et puis des aspects très pratiques avec la session qui sera pilotée par Kenny cet après-midi, accompagnée par les collègues. Sur la partie développement technologique et outils d'aide, c'est aussi quelque chose auquel on a pas mal tenu et on a les collègues du CEA qui sont présents ce matin. Vous verrez qu'on a également cherché non seulement à essayer d'être au contact des fédérations, mais à leur procurer des outils qui leur permettent d'éclairer la prise de décision avec des aspects assez poussés sur la partie imagerie, automatisation de la digestion d'informations issues d'imagerie musculo-squelettique, mais également analyse du mouvement et on aura un exemple très pratique cet après-midi avec des approches sans marqueur appliquées au sprint. Et puis Caroline vous présentera également des plateformes qu'on est en train d'affiner avec Antonio Morales-Sartaccio qui est ici présent. On a essayé de mettre en lien quelles étaient les connaissances en matière d'effet d'exercice de renforcement et la manière dont les muscles sont utilisés et comment on peut mieux individualiser l'entraînement basé sur ces connaissances scientifiques et sur les profils individuels des athlètes. Et je suis ravi d'avoir dans la salle des étudiants qui ont participé à ce travail, Xavier Amène qui est avec nous ce matin et qui a été au début à l'initiative de ce travail. Et je pense là aussi qu'on a une vraie originalité à travers ces actions de digestion de la littérature et de production de nouvelles connaissances en lien avec les profils individuels des athlètes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais finir en remerciant très chaleureusement Caroline qui a été l'architecte de cette journée, mais aussi l'ensemble des centres investis dans Fulgur, ça s'est organisé à l'INSEP, mais l'ensemble des collègues du projet qui sont basés dans les différents sites sont là ce matin et vont animer les différentes sessions. Je veux les accueillir très chaleureusement, Jean-Benoît Morin, Pascal Édouard, Antoine Nordez qui a un petit peu de retard et puis évidemment Bertrand Louison qui est également là et puis tous les post-docs et ingénieurs du projet. Merci d'être là. On est très content de pouvoir se retrouver. On n'a pas pu le faire beaucoup pendant ce projet et je pense qu'on a une belle journée devant nous. Merci à tous pour votre présence. À la suite de mon intervention, je vais passer la parole à Bertrand Valsin, qui est en charge de la cellule d'optimisation de la performance au sein de la Fédération française d'athlétisme, de manière à ce qu'on ait aussi un regard de la manière dont ce projet s'intègre dans la façon dont les athlètes sont accompagnés. Et encore une fois, je te remercie d'être avec nous Bertrand et je te passe la main. Très bonne journée à tous. J'ai hâte d'entendre les différentes interventions. Alors bonjour à tous. Oui, je m'appelle Bertrand Valsin. Je suis en charge de la cellule d'optimisation de la performance. Comme l'expliquait Gaël, c'est une cellule qui vient de se créer à la Fédération sous l'impulsion de Patrick Ranvier, DTN de la Fédération et Romain Barras, directeur de la performance. Donc c'était un réel besoin. Encore une fois, Christine Hanon, que tu as pu citer, a fait un énorme boulot et en tout cas a impulsé une grande démarche. Aujourd'hui, il y avait une grande rigueur scientifique et on a voulu associer le terme performance vraiment pour apporter des solutions de terrain, faire le lien avec le médical. Je vois Antoine Bruno et Philippe Petral, nos référents à la Fédération. Donc en tout cas, on est dans cette impulsion avec Hugo Massijewski, qui est notre référent scientifique à la Fédération et avec qui on crée un binôme et on sent que le besoin était nécessaire. En tout cas, on va dans le sens de répondre à la rigueur scientifique et aux besoins de terrain de la performance. Je voudrais en premier temps remercier l'INSEP. C'est pour nous un grand partenaire, un partenaire privilégié, forcément pour le Pôle France, dont Dimitri est le responsable, mais aussi à l'aube des Jeux. Ce sera une terre d'accueil pour nous pour préparer les derniers instants de la préparation et on sait qu'ils sont essentiels. Donc on est serein de pouvoir s'accomplir, en tout cas sur ces derniers jours, pour préparer au mieux les Jeux. Partenaire, et là forcément je pense au laboratoire CEP, un partenaire historique avec la Fédération. J'ai même eu la chance, moi en tant qu'étudiant, d'y participer et en tout cas de faire quelques études. On accomplit régulièrement des travaux de recherche, des protocoles de tests sur le terrain et forcément on arrive au projet Fulgur. Encore une fois, et je ne sais pas si Christine nous écoute, mais un grand merci à Christine Hanon pour avoir impulsé ce projet, qui répond pleinement en tout cas aux attentes des entraîneurs. Encore une fois, qui cherche à avoir une réponse de terrain avant une réponse de recherche. Donc on est dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, je m'approprie, je me réintègre à vos projets. Moi je tiens surtout à vous dire merci parce que c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on veut faire. Dans un premier temps, oui, c'est l'objectif de Paris, mais on pense au-delà. Donc c'est Paris et au-delà pour nous. Et dans cette dynamique-là, on est vraiment dans cette... On y apporte une réponse pleine, c'est-à-dire on apporte des éléments à des entraîneurs en termes de prévention des blessures, mais aussi sur la notion de propulsion, en tout cas des capacités d'amélioration de la propulsion. Et suivant en tout cas les besoins de chacun, en tout cas dans les entretiens qu'on peut faire avec les entraîneurs, on sent qu'on peut apporter une réponse et souvent la réponse est fulgure, sous forme de différents protocoles, de tests, de monitoring, de suivi de la charge d'entraînement. Mais en tout cas, il y a toujours une réponse à chaque entretien qu'on a pu avoir avec les entraîneurs. On pense souvent fulgure sprint, moi je pense fulgure vitesse et la vitesse en athlétisme est plus globale en tout cas, et on ne pense pas forcément que aux sprinters. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pris un petit gap supplémentaire avec le projet en impulsant cette démarche sur des groupes de sauteurs, longueurs, perchistes. Donc il y a vraiment une dynamique qui s'amplifie au niveau de la fédération. Et enfin, et je le prends en plus à titre personnel, pour moi c'est un réel enrichissement. Je pense que toute l'innovation qu'on veut amener à la fédération, vous êtes un peu nos testeurs, donc à impulser des démarches. Je pense souvent à tout ce qui est protocole GPS, aujourd'hui on est très en retard à la fédération, et aujourd'hui les expériences qui sont faites sur le terrain, et je pense à Charlie avec qui on a l'occasion de collaborer, ça nous permet de prendre en main et de vous enrichir de votre expérience pour nous nous approprier et mettre en place notre propre projet au fur et à mesure pour faire la passation après 2024. Donc un grand merci pour l'ensemble, à tous ces partenariats et à la suite qu'on va donner. First of all, here are some key figures about the Fulgo project. As Fabien et Gael said, this project regroup 10 schools, industrial and university partners. We are more than 30 researchers working on this project, with eight people recruited thanks to the French National Research Agency grants. We have three main scientific objectives on the Fulgo project. Quantify the sprint load, explore the link between individual muscle properties and sprint propulsion efficiency, and implement a multi-faceted approach of the estimation of injury risk based on machine learning. This three objective aim to support our three sports federation partners, track and field, rugby and ice sports. And to finish with the numbers, between August 2020 and today we have worked directly with 115 elite athletes and many of their aspiring partners have also benefited from some of the tools we are developing in the Fulgo project. So the main novelty of the Fulgo project, and this is a challenge, is to try to set up a multifactorial approach aiming at better understanding the determinants of high velocity running performance and injury prevention. Numerous factors have been identified as injury modulators in the literature. At the muscle scale, force generating capacity, muscle geometry, stiffness, coordination may play an important role in the injury occurrences. And if we pass to the macroscopic scale, recent work suggests that movement pattern and running biomechanics are important to consider, and of course these intrinsic factors are under the strong influence of psychological and sociological factors, athlete lifestyle and injury history. Therefore, addressing the complexity of these diverse factors and their interrelations still represents a major challenge in sports medicine, which probably expends at least partly the difficulty we have to accurately estimate injury risk and reducing the occurrences of these injuries. So these three cycles are actually how we work on Fulgur. We have three teams, we have three work packages, and each of these teams work more or less on one of those circles. So very rapidly, I am going to introduce to you the different work packages and the members of the different teams. Almost all of us are here in the room today, so feel free to come to them and if you have any specific questions. And during my presentation, I will also refer to some of the work you will see during the poster session at lunch break. So then I will tell you more about what we have been doing so far with the elite athletes on the Fulgur project. So the force velocity profile has been used to characterize sprint performance parameters for a few years now. This profile can be used to individualize the training load. And on the first work package, one of the tasks is to assess the force velocity profile in elite athletes population. Then we have characterized different sprint specific exercise that we can replace on the force velocity curve and that and that can be used to improve force power or velocity qualities of the athletes. We also have compared the use of different tools to assess force velocity profiles during sprinting. And so I invite you to go see the master's students work of Axel and Morgan on this topic during the poster session. It is established that maximal force developed by the lower limbs and particularly knee flexors and hip extensors are major contributors of sprint performance. However, little is known regarding the optimal distribution of these forces and in general individual muscle properties and sprint performance. Therefore, the second work package aims to describe mechanical properties and the muscle coordination of thigh muscle in relation to joint maximal forces and sprinting performance. For example, we want to see whether muscle coordination during sprinting present the same variability as during isometric contraction. And if previous injury, alter muscle coordination during sprint. And if muscle coordination may influence injury occurrence. We know that performance and injury are multifactorial. And so usually in studies, studies focus on only one or two factors, biomechanics, muscle geometry, training load, etc. And in this third work package that we are trying to mix all of these approaches and also to try to take into account the environment of the athletes and how he deals with it. The personality of the athletes, daily data collection on his emotional states and his or her behavior regarding injury prevention are investigated in this work package. So finally, we also have a wide team working on more transversal tasks. With the CEA, we have developed a semi-automatic processing of ultrasound images to determine anatomical parameters. You will learn more about it in the poster with the poster of Alexandre. The shear wave elastic modulus measured by elastographic ultrasound allow to assess the local muscle stiffness. It is valid at the muscle level, but we are trying to transfer this technique to aponevous tissue, which are usually where the injury occurs. And finally, the assessment of movement kinematics require heavy experimental protocols that cannot always meet elite athletes' requirements. In this context, the development of markerless analysis may be helpful. This afternoon, Victor will show you at the track where we are so far on that topic with a live demonstration. So now that you have met almost everybody on the Fulco project, I'm going to present to you more clearly our action with elite athletes. So as we said earlier, the project started in 2020, and since then we have done some annual testings with athletes. So first, we have measured their force velocity profile in sprint for track and field athletes, rugby players and bobsleigh athletes. For each test, we are producing automatic reports such as this one. These reports allow the athletes and his coaches to compare their profile to a population of reference in their discipline. We also give some recommendations in terms of working loads to develop force, power or velocity capacities. During the sprint testing, we are also recording stride parameters, contact and flying times. And these parameters are synchronized with the muscle activity. This way, we can observe the muscle activation, repartition between hamstring, gluteus and quadriceps during the running activity. Then we standardize the protocol. We are evaluating the athlete range of motion during a straight leg race test. The result of this test gives us an idea of the flexibility of the whole posterior lower limb chain. And if differences are observed between the two sides, we can verify if the lack of flexibility comes from a specific muscle head of the hamstring, thanks to the measurement of the local muscle stiffness by elastography. We are also checking the muscle force generating capacities of the athletes at the free gentle avail of the lower limb, so hip, knee and ankle. If we identify some some force deficits in collaboration with technical and medical staff, we can make some reinforcement recommendations based on the literature, the athlete's history and the specificity of his or her practice. In our athletes profiling, we are also taking into account his or her personality. And for that, they are filling an online survey to determine their profile on optimism, anxiety and motivation, for example. Last but not least, when the athletes have completed all of the tests, we try to produce a more global report, gathering on all injury related parameters to identify his or her weakness regarding the risk of injury. Now, one of the main challenge in injury related projects is actually to collect the injury data. So for that, we are also using online survey to collect retrospective data. When possible, the medical staff help us to complete those data. At this stage of the analysis, there is no surprise, thigh injury comes up as the most frequent injury. And we are striving to propose innovative reporting with interactive dashboards such as this one. So this is a proposition of one of our students, Elie, who is with us today and we will present his work during the poster session. So beside yearly evaluation, we are also collecting data to try to, daily data to try to propose more individualized recommendations. And some of the athletes also benefit from advice, nutritional advice based on the assessment of their nutritional habits, Océane will tell you more about that if you have a look at her poster later. So regarding the monitoring, it consists in filling on your smartphone app a very short questionnaire, twice a day. The questions are on your sleeping habits, your fatigue, your pain, your hydration and your emotion. You have a little screenshot of the app while you're filling all the questions. So then athletes have their personal dashboard. On all of the parameters, they are filling, for example, the quality of their sleep. their hydration on the right side of the screen. And on their dashboard, the coaches can see the general physical and emotional states of each of their athletes. Athletes in the green zone are fully available to train. In the red zone, they are generally injured. To estimate the external load, we are implementing GPS. This is really common in team sports, but this is pretty new in France for track and field and bobsleague athletes. For the athletes involved in the training load monitoring, after each session, we are producing a report to provide metrics such as peak acceleration, peak velocity or distance covered above 90% of maximum running velocity. This way coaches can check if the objective of the session was validated. These indicators are also proposed to be related to the injury risk exposure and will therefore be used in machine learning models dedicated to estimate the individual risk of injury. So, in conclusion, we come back to my first figure and to the last member of the Fulgur team. I didn't forget you guys. The perspective of all of this work in Fulgur is to incorporate all of the data collected data collected at the various scale from muscle environments from muscle to environments in a database to provide day by day injury risk index, thanks to the development of machine learning approach. and then to make some recommendations to the athletes and their staff, thanks to more innovative tools such as interactive reports and online platform exercises. So, I have mentioned many members of the teams, but as you see, we are even more on the project and I want to take the opportunity of this presentation to thank all of the Fulgur collaborators. Thank you, if you have any questions, I think we have a few minutes. Ça peut être en français, si vous voulez. Je prends le micro d'abord pour insister sur le fait que Caroline présente ici les résultats du projet, mais elle est aussi la coordinatrice générale. Pour être très concrète, c'est elle qui organise les déplacements, qui accueille les athlètes, qui organise les déplacements de nos collègues sur les différents sites. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais un des défis de ce projet, c'est d'arriver à agir sur l'ensemble du territoire, puisque la Fédération Française d'Athlétisme n'est pas centralisée à l'INSEP. Il y en a beaucoup d'athlètes qui vont jouer des médailles, qui passent nous voir de temps en temps, mais qui sont ailleurs. Et ça, c'est un vrai défi. Donc Caroline, c'est aussi l'occasion pour moi de te féliciter pour cette présentation, mais de te remercier pour tout ce travail qui n'est pas de la recherche. Et Fabien est là, c'est très précieux pour nous, pour ce projet-là, mais pour tous les projets PPR. Je sais que c'est le cas dans Paraperf également, d'avoir des acteurs qui sont capables d'être très efficaces sur le plan de la coordination. Et Caroline a cette capacité à faire les deux de manière remarquable, c'est elle aussi qui est là sur les manips. Bref, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc bravo. Peut-être, on avait identifié des défis. Toi, après deux ans et demi, qu'est-ce qui te semble le plus difficile sur la dernière partie du projet ? Et comment est-ce qu'on peut progresser dans l'année et demie qui arrive pour être le plus efficace possible, pour aider nos jeunes athlètes à performer à Paris et au-delà ? On n'avait pas forcément préparé les questions. Je pense que sur toute la première partie du projet, la force de Fulgur et de l'ensemble des équipes, ça a été de construire des outils solides et d'avoir une démarche assez globale avec l'ensemble des athlètes avec lesquels on a travaillé, d'utiliser des protocoles très standardisés. Et aujourd'hui, comme Bertrand l'a aussi dit, ce qui va être intéressant sur la finalité du projet et qu'on va se rapprocher de plus en plus de l'échéance des Jeux Olympiques de Paris, ça va être d'individualiser l'ensemble des recommandations qu'on va pouvoir faire. Donc je pense que c'est notre prochain gros challenge, c'est cette proposition d'outils encore plus pertinents pour individualiser l'accompagnement de nos sportifs. Et je pense que toutes les données qu'on a pu collecter jusqu'ici vont nous permettre d'être pertinents dans les conseils scientifiques qu'on peut donner. Et tous les outils technologiques qu'on a pu développer vont nous permettre d'être plus efficaces pour le faire. Voilà, pour raconter un petit peu comment se passe aujourd'hui tout ce testing que je vous ai présenté. Les rapports sont semi-automatiques avec l'ensemble des équipes qui travaillent sur tous ces rapports. Aujourd'hui, quand ils viennent au laboratoire, dans les jours qui suivent, ils ont un retour et on fait des débriefs en visio avec l'ensemble des acteurs. Question ? Vas-y Bertrand, puis en prenant une question d'Eric. Bertrand, vas-y. Non mais je voulais justement réagir. On sent qu'il y a eu de l'inertie à lancer le projet dans les expériences, dans les différents échanges qu'on a pu avoir. Il a peut-être fallu un an, un an et demi pour que les athlètes se prennent au jeu. Donc là, on sent que ça se lance. Aujourd'hui, on est dans une époque où les entraîneurs sont prêts. Maintenant, il faut encore aller donner ce petit coup de pouce. Nous, on a cette réflexion de peut-être pas forcément avoir l'ensemble du protocole à mettre en place. On essaie vraiment de jouer à l'individualisation et de vraiment de cerner quelles sont les priorités pour chacun. Et qu'on fasse quelque chose à la carte et de modulable qui permette vraiment d'enclencher le process et de l'amplifier au fur et à mesure. Ok, je vais poser ma question en anglais, parce que sinon Evert ne peut pas comprendre. Ok, je suis très impressionné par votre projet. Nous avons fait la même chose maintenant pendant une année et demi, que c'est dans les joueurs de football. Et il y a une grande différence entre les joueurs de football et les joueurs que vous avez examiné. Et c'est un peu en relation à la question de Gaël. La grande problème que nous avions avait était de monitoring ou de filling en les questionnaires. Donc, même si nous mettons les questionnaires sur les joueurs de tableaux, sur leur plate, quand ils viennent en la matinée et ils mettent ensemble. Et puis nous mettons les questionnaires. Ils disent, oui, 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 oui. Donc, nous sommes maintenant regardons plus innovantes techniques, en clothes, wearing, measuring cortisol, etc., pour obtenir une idée de l'esprit, de stress, etc. Qu'est-ce que c'est votre opinion, pendant ce processus qui s'est passé pendant deux ans ? C'est aussi une des principales challenges que nous avons sur le projet, c'est la compliance des atletes pour remplir le questionnaire. Donc, nous avons une équipe dédicative, qui est tous les jours avec les atletes, qui ne sont pas avec eux, mais quand ils ont perdu un ou deux jours, ils ont appelé pour dire, pourquoi vous ne vous sentez pas le questionnaire ? Est-ce qu'il y a un problème ? Ils ont aidé à comprendre le dashboard, et à comprendre pourquoi ils font ça. Donc, avec certains groupes, nous sommes très heureux de voir comment ça va, mais évidemment, nous avons des atletes qui ne sont pas en filling les formes, comme vous l'avez dit, même si ils ont un app sur leur téléphone, où ils sont tous les jours sur leur téléphone, ils ne prennent pas 30 secondes pour ressentir les questions libres. Donc, nous avons le même problème avec nos atletes. Et oui, en utilisant de nouveaux outils, c'est quelque chose que nous pouvons faire, mais je pense que nos collègues, du point de vue psychologique, vont vous dire, que vous n'avez pas un état émotionnel, vous n'avez pas leur ressentir, sur comment ils dorment, par exemple. Vous pouvez avoir les données, mais si ils sentent qu'ils sont malés, même si ils ont eu une bonne nuit de dormir, c'est toujours intéressant de savoir qu'ils se sentent malés. Donc, il y a des questions, que même avec les outils, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, oui, c'est un challenge. Nous avons déjà des pensées sur comment nous pouvons améliorer ça, mais je pense qu'on va toujours avoir un challenge, tant que les atletes ne peuvent pas comprendre qu'ils doivent faire ça, afin que nous pouvons répondre à leurs questions. Peut-être une commente sur ça, et peut-être que nos collègues qu'ils peuvent aussi prendre le lead, si ils veulent, concernant les sensors qui peuvent donner des données. Ce qu'on a implementé là c'est déjà une grande change dans les habits de l'athlete. Je suis sûr qu'Evert va parler des habits de l'athlete et comment nous pouvons imprimer la monitoring et comment nous pouvons ou nous ne pouvons pas imprimer l'injury prévention. même si nous savons que nous avons très agréable des tools, nous pouvons répondre à ce genre d'issues. En France, nous sommes dans un paradigme où nous avons tellement de choses à changer, que, dans mon opinion, nous devons proposer des choses à aller sur le monde, où nous ne sommes pas capables de passer de Paris à Montpellier, par exemple. Donc, je veux dire, nous sommes dans notre chemin et, bien sûr, nous espérons qu'on puisse aller là, mais dans chaque fédération, les staffs, ils ont beaucoup de choses à gérer, et ils n'ont pas un grand staff dédié à l'aspect sport et scientifique. Donc, encore, nous sommes dans notre chemin. Et c'est pourquoi le legacy, la façon dont nous aurons auparavant, c'est un grand stage parce que, dans ce lab, nous n'avons pas les ressources pour les aider dans un temps très long. Donc, je suis totalement d'accord, mais il y a des challenges que, je pense, Evert, va parler. Peut-être, je ne sais pas, quel est le temps. Est-ce qu'on a un moment ? Je vois Pascal qui vient de la scène. Donc, qu'est-ce qu'on dit, Caro ? Qu'est-ce qu'on dit ? Si vous avez des questions, bien sûr. Et, si vous ne voulez pas vous poser vos questions maintenant, nous aurons une heure et demie à discuter après.